Obtenir un emploi salarié est-il la solution aux difficultés financières ? Est-ce l'opportunité de se bâtir une vie prospère ? À travers l'histoire de mon ami Jean-Baptiste Yobli, je vous permettrai de vous faire votre propre opinion. On se retrouve tout de suite. Je suis Christian Cobou et bienvenue sur la chaîne des salariés entrepreneurs. Cette chaîne où je donne des conseils, où je partage des méthodes qui vous permettront en tant que salarié d'accroître et diversifier vos revenus. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le lieu de le faire parce que régulièrement, je publie du contenu qui vous permet d'obtenir rapidement des résultats. Et dans la description de cette vidéo, j'ai préparé une mini-formation pour vous. C'est un cadeau que vous avez en téléchargement libre. C'est une mini-formation intitulée « Le coco carré, la méthode qui vous permet de choisir en toute sérénité une activité génératrice de revenus sans prendre de risque ». Alors, dans cette vidéo, il est question de poser la problématique de l'emploi, de poser la problématique du salariat qui est, selon certaines personnes, la clé pour obtenir le succès financier. Je veux vous parler d'une histoire vraie, c'est celle de Jean-Baptiste Joubli, un ami, qui est le troisième fils d'une fatrie de 15 enfants. Jean-Baptiste est le fils d'Henri Joubli, est-ce instituteur à la retraite et qui avait trois épouses. Jean-Baptiste n'a pas vraiment grandi dans l'opulence, mais dans une éducation stricte donnée par un père qui tenait coûte que coûte à l'instruction pour ses enfants. Il a pris donc la peine de scolariser tous ses 15 enfants. Et ce qu'il leur disait, c'était « Travaillez à l'école et demain vous serez riche ». « Travaillez à l'école et demain vous ne vous priverez de rien parce que vous serez riche ». Jean-Baptiste a grandi dans cet environnement et Dieu merci, à force d'efforts, il était un brillant élève qui a fait un parcours sans faute. Sa matière de prédilection, c'était les mathématiques. Naturellement, après le baccalauréat série C, il a voulu continuer en sciences mathématiques et il a terminé finalement à l'INS, qui est le code normal supérieur à Fénètre professeur de mathématiques. Jusque-là, tout va bien. Le temps après sa vie de salarié, Jean-Baptiste fait un bilan. Il se rend compte que tous ses rêves sont au moins d'être en train de se réaliser et que ça fait déjà 8 ans qu'il est salarié. Ça fait déjà 8 ans qu'il est professeur de mathématiques dans cette ville de l'intérieur du pays, de la Côte d'Ivoire. Et quand il fait son bilan financier, son compte bancaire est au rouge. Puis, il est endetté. Jean-Baptiste se rend compte que ses illusions, ses rêves, autrefois, ses rêves se sont transformés en illusions. Il se met à douter de la promesse que lui faisait son père qui lui disait, travaille bien à l'école et un jour, tu pourras tout t'offrir. Jean-Baptiste est déçu. En plus, aujourd'hui, dans sa famille, dans son entourage, on lui donne l'étiquette d'avare. Il a même entendu parfois dire le monsieur qui porte toujours le même pantalon. Jean-Baptiste n'aime pas cette vie. Il ne comprend pas pourquoi lui, qui était brillant à l'école, il ne comprend pas pourquoi lui, qu'il n'y avait aucun secret pour les LN, de logarithmes népériens, pour l'exponentiel, pour les dérivés. En gros, lui qui maîtrisait les mathématiques et qui était destiné, selon les promesses de son père, à être riche, malheureusement, tu se retrouves sans le sou. Alors, la question qu'on a mené à se poser, c'est est-ce qu'il est vrai qu'obtenir un emploi est gare de succès financier ? En plus, Jean-Baptiste fait un constat, c'est que sa situation semble s'être dégradée par rapport à quand il était encore étudiant à l'école normale supérieure, où il touchait une bourse mensuelle d'autour de 40 000 francs. Aujourd'hui, son salaire est 10 fois plus que sa bourse, mais il ne parvient pas à jouer le debout. Bien au contraire, sa situation semble s'être dégradée. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que son père lui a dit la vérité ? Est-ce qu'obtenir un emploi est gage d'une sécurité financière ? Cher ami salarié entrepreneur, pose-toi la question. Est-ce qu'obtenir un salaire a mis fin à tes difficultés financières ? Est-ce qu'obtenir un salaire te permet d'affronter l'avenir avec sérénité ? Ou bien, depuis que tu es salarié, tu as l'impression que ta situation financière s'est dégradée ? Si tu es sincère avec toi-même, certainement, tu fais partie de la majorité de ceux qui, après l'obtention d'un emploi, se sont rendus compte que dans notre jargon, dans nos causeries, dans nos plaisanteries, on définit l'emploi comme étant le cycle suivant. Écoutez bien. Emploi, E comme encore, M comme malheureusement, P comme plus, emploi donc, E, M, P, L, L comme de moins, O comme outrageusement, et I comme indigent. En gros, emploi signifie encore malheureusement, plus lourdement et outragement indigent. C'est un peu méchant, mais en gros, certaines personnes estiment que l'emploi vient pour amplifier notre dépendance au système financier. Ce que je veux que vous reteniez de l'histoire de Jean-Baptiste Yobli, c'est que obtenir un emploi n'est pas pour vous gage de réussite. Pourquoi ? Parce qu'on obtient un emploi à la suite d'une formation académique ou professionnelle. Donc, ce qu'on nous apprend à l'école, dans nos écoles classiques, a une seule promesse, celle de nous permettre d'exercer un métier. On va à l'école pour être bon médecin, pour être attaché des recherches, pour être professeur comme Jean-Baptiste, pour être policier, pour être, en gros, pour avoir un emploi. Mais on ne va pas à l'école pour être forcément riche. Pour être riche, il y a une autre discipline qu'il faut connaître qui s'appelle l'éducation financière. Oui. À la vérité, le père de Jean-Baptiste, M. Henri Yobli, n'a pas menti à son fils. L'école est un moyen qui nous permet d'acquérir les compétences pour avoir un emploi. Mais l'emploi n'est pas une garantie pour être libre financièrement. Ce qui nous assure la liberté financière, ce qui nous assure la sécurité financière, ce qui nous permet d'être à l'aise dans les finances, c'est quoi ? C'est une autre discipline qui s'appelle l'éducation financière. Malheureusement, l'éducation financière ne s'apprend pas à l'école. L'éducation financière n'est pas accessible à tous parce que l'État n'en a pas encore fait une politique pour la vulgariser, pour la rendre accessible à tous. seulement ceux qui ont compris qu'ils ont besoin d'obtenir l'éducation financière cherchent à l'obtenir et leur vie financière est le reflet de leurs rêves. Jean-Baptiste, tu n'as pas mal fait d'aller à l'école, seulement il t'a manqué l'éducation financière. Si tu penses comme Jean-Baptiste, tu es en train de regretter le fait d'être parti à l'école, non, tes regrets de leurs pètes à ce niveau, ce que tu dois regretter, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment d'éducation financière. Et si tu prends le pari d'accroître ton éducation financière, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans les prochaines vidéos, je vais rentrer de fond en comble dans les détails de l'éducation financière de base que tu dois avoir si, salarié, tu veux améliorer tes conditions financières. Tu n'as pas péché parce que tu ne connaissais pas ton travail, mais tu as péché parce que tu n'avais pas assez d'éducation financière. L'éducation financière est une clé que tu dois posséder. C'est une attitude que tu dois adopter et c'est une discipline que tu dois apprendre. Si cela t'intéresse, alors, assume-toi que tu es abonné à cette chaîne et ne rate plus aucune capsule des prochaines vidéos qui vont paraître dans les jours à venir. C'était Christian Cobour, votre ami salarié entrepreneur dont la vocation, c'est de vous aider à accroître et diversifier vos revenus. Je le fais à travers des formations, à travers des vidéos, mais aussi à travers mes ouvrages. Tiens, est-ce que tu es informé que je suis l'auteur du livre à succès intitulé Salarié entrepreneur que je te présente? Salarié entrepreneur, le livre qui permet aux salariés de créer rapidement une activité génératrice et qui s'est vendu à plus de 100 exemplaires en seulement 3 jours et qui rapporte le plus de témoignages possible. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu peux commander ta copie juste dans la description de cette vidéo. Clique sur le lien et mon équipe commerciale se chargera d'enregistrer ta compréhende. N'oublie pas, rendez-vous pour la suite de cette vidéo, de cette capsule et de cette série où nous parlerons d'intelligence financière au lieu d'éducation financière. C'était Christian Kogou, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada